Rémi apparaît comme une sphère de lumière qui absorbe toute mon attention. Comme tu as pu le constater, ce sont les pensées qui façonnent toutes les réalités. Un large éventail de mondes magnifiques où circulent des courants infinis d'amour et de lumière s'offrent à toi. Je vais maintenant te montrer un de ces environnements que l'on retrouve dans les régions vibratoires supérieures de la dimension astrale. Ma perception se transforme et je suis dans un splendide jardin botanique. Une énergie calme et douce émane de chaque arbre et de chaque brin d'herbe. Je suis au milieu d'un parterre luxuriant de pelouses et d'un vaste assortiment floral. Des étangs reflètent les fleurs exquises aux multiples couleurs. La création s'enseigne à différents niveaux vibratoires et celle-ci peut s'exprimer à travers une grande variété de formes artistiques. Tu trouveras ici beaucoup d'âmes qui explorent leurs talents illimités. La création est en soi un art. J'aimerais explorer cette réalité. Prends tout ce qu'il te faut. Je t'attends pour poursuivre la leçon. Au loin, j'aperçois une colline couverte de jonquilles. Je distingue une jeune femme à l'éclatante chevelure rousse, vêtue d'une robe blanche qui flotte au vent parmi ce parterre de fleurs. Elle utilise les nuages qui passent très haut au-dessus de sa tête pour créer des paysages détaillés. De majestueuses montagnes aux sommets enneigés et de spectaculaires chutes multicolores emplissent le ciel. Cette œuvre flottante, tridimensionnelle, s'étend à perte de vue. Le paradis tout entier lui sert de matériau. Je songe à l'incroyable potentiel de ces créations et je me demande si c'est ainsi que des réalités nouvelles se forment dans les dimensions plus denses. J'ai envie d'explorer davantage cet endroit sublime où tant d'expressions artistiques s'expriment. On y retrouve des énergies fluides et douces, des structures lumineuses complexes et des scènes aux couleurs vives peintes sur des toiles vivantes. Une mélodie douce jouée à la flûte accompagne une danseuse aux mouvements si fluides qu'elle semble échapper à la gravité. Je vois un poète peindre des vers tridimensionnels dans les airs en utilisant son index en guise de crayon. Je me rends ensuite dans une pittoresque maison de campagne située tout près pour me laisser imprégner par l'énergie créatrice qui m'entoure. Je fais apparaître un hamac dans un coin de la véranda qui surplombe un lac peint à l'aquarelle entre des montagnes. Des pins géants sculptés par des pensées entourent la maison. Je m'enfonce confortablement dans le creux du hamac et tangue doucement. Je prends un moment pour savourer les spectacles et les énergies grandioses qui m'entourent. Je me sens plus léger, complètement ragaillardie. J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé le paradis idéal. Après mon exploration du monde artistique, je me sens revigoré et prêt à poursuivre mon apprentissage. Une lumière douce apparaît. Les pensées de Rémi pénètrent doucement dans mon esprit. Les êtres humains ont de la difficulté à comprendre la nature de l'école où ils ont été admis. Le programme d'enseignement peut s'étendre sur plusieurs centaines de vies pour que ce processus soit efficace. Les âmes doivent se placer elles-mêmes dans un environnement dense où elles considéreront comme réel ce qui est en train de se passer. Dans cet environnement tridimensionnel, elles vivront chaque leçon comme si elle était authentique et significative. Chaque défi offre à l'âme une occasion de progresser. Tu verras maintenant jusqu'où va ton apprentissage à travers la matière. Nous nous retrouvons devant un ancien bâtiment, surmonté d'un dôme qui rappelle le Panthéon de Rome. Les pensées de mon guide sont limpides et précises. Entre avec un cœur pur et un esprit ouvert Je franchis l'entrée en forme d'arche bordée par des colonnes de pierre pour accéder à un grand espace intérieur fait d'un marbre blanc étincelant. Le plancher est composé de centaines de pierres taillées qui forment une immense mosaïque de personnages. Je me place en plein centre du plancher et je vois une pierre prendre vie dans mon esprit. Comme cette pierre est reliée à la suivante, je comprends soudainement que chacune représente une vie physique que j'ai vécue. Mes souvenirs forment une tapisserie vivante et complexe d'événements. Mes nombreuses vies, mes amours et les leçons de vie durement apprises sur terre s'amalgament pour créer un montage vivant. J'observe mon apprentissage qui est parsemé d'innombrables épisodes, certains heureux, d'autres tragiques. Mais tous ont pour point commun un élément. Moi. J'essaie de trouver un sens à ce flot d'images alors que des centaines de vies défilent sous mes yeux. J'ai eu d'innombrables occasions d'apprendre et de progresser. Ma conscience déborde d'événements. J'ai été un marin, un soldat, un fermier, une maire, un moine et une enseignante. Une vague d'images défile dans mon esprit. Je suis un officier allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je suis assis à l'arrière d'un véhicule militaire qui avance péniblement sur une route boueuse. Nous croisons une file interminable d'hommes au regard éteint, signe d'une volonté de combattre qui a disparu. De village en village, on ne voit que la désolation la plus totale. Il n'y a plus âme qui vive. Depuis les cinquante derniers kilomètres, une odeur putride de corps en décomposition flotte dans l'air. Les fossés débordent de cadavres d'hommes et de chevaux. Cette guerre n'a rien de glorieux. Et j'ai peur que cette folie ne prenne jamais fin. Même si les Russes sont mes ennemis, j'éprouve de la compassion pour cette armée vaincue d'âme en détresse. Nous avons conquis de vastes territoires. Mais les victoires ont un goût amer. Cela fait une éternité que je n'ai pas vu mon épouse et mon enfant. Je dois chasser ces pensées moroses. Après tout, nous n'avons jamais connu la défaite. Je reprends mes esprits et je repense à ce que je viens de découvrir. Je me demande ce que cette vie aussi courte que violente m'a appris. J'ai l'impression d'être un homme en guerre avec lui-même. J'étais arrogant, mais capable de compassion. J'étais un soldat loyal qui se serait battu jusqu'à la mort. Mais je me posais des questions à propos des ordres que je recevais. J'éprouvais de la compassion pour cet homme. Il était captif d'un rôle dans une pièce au dénouement tragique. Combien de fois nous enfermons-nous dans les rôles que nous jouons ? Dorénavant, je devrais choisir avec soin les rôles que je vais jouer et ne plus jamais être un simple pion sur un échiquier. Après avoir revisité ma vie allemande, un labyrinthe de vie antérieure a pris forme dans mon esprit. Cette expérience a créé une toile complexe que j'ai de la difficulté à comprendre. Ma perception linéaire du temps déforme la vérité. Le temps n'existe pas, car je suis immortel. J'entre et je sors de l'environnement dense de la Terre à ma guise, tel un acteur qui joue sur une scène d'envergure cosmique. Je choisis la situation d'apprentissage et l'époque les plus appropriée pour ce que j'ai à apprendre. Chaque vie permet d'acquérir des qualités importantes. Pendant ta vie en tant que soldat allemand, tu as appris le courage et le sacrifice et ces qualités font maintenant partie de toi de manière permanente. Il n'y a pas de gaspillage. Rien ne se perd. Pour la première fois, je vois clairement mon cheminement à travers les situations vécues dans la matière. Ma vision tout entière de l'évolution en échamboulée. Comme j'aurais aimé le savoir pendant ma dernière vie physique, j'aurais été beaucoup plus compréhensif envers mes proches. La notion humaine de temps est une tentative d'expliquer le déclin. La clé de l'évolution consiste à vivre le moment présent, car c'est uniquement là où tu maîtrises ton immense puissance créatrice. Le passé n'est plus et l'avenir n'est qu'un rêve. Le moment présent est la seule réalité, l'unique élément dans l'illusion du temps où tu peux façonner ta vie. Instantanément, je flotte dans le néant. Il n'y a plus rien de solide, ni mûr, ni plancher. Je sens que je plane dans un état d'apesanteur, sans point de repère pour me guider. Mon existence tout entière, à travers d'innombrables vies, s'étend devant moi. Le passé et le futur s'étirent jusqu'à l'infini, bien au-delà des limites de mon esprit. Au loin, je distingue une lumière brillante aux reflets argentés. Cet éclat lumineux gagne en brillance et en taille, grossissant au point de submerger ma conscience. Cette lumière éclatante m'aspire et je fusionne avec elle. Je me transforme en présence lumineuse. Tout est limpide. Seul le moment présent est réel. Mon être tout entier baigne dans une lumière de présence pure et une impression de liberté qui va au-delà de mes rêves s'empare de moi. Mon être n'est plus que paix et harmonie. Je flotte dans un océan éthéré de lumière vivante. Chacune de mes intentions se concrétise instantanément devant moi. Une abondance illimitée d'amour et de joie occupe ma conscience. Et une vérité me frappe tel un coup de masse. Je possède le pouvoir de création. Une énergie puissante circule à travers moi et je constate que le talent de créer s'accompagne d'une énorme responsabilité. Il est essentiel que je maîtrise mes pensées car je peux créer tout aussi facilement le paradis que l'enfer pour moi-même. Je comprends maintenant l'intensité de l'apprentissage dans les mondes physiques et astraux et la nécessité pour chaque âme d'assumer la pleine responsabilité de ses pensées et de ses actes. Je profite d'une pause pour essayer de me détendre. Mais mon esprit est bouillonnant. Je sens qu'on me prépare pour quelque chose d'important. Je sais que je recevrai bientôt les réponses que j'attends depuis si longtemps. Une lumière douce apparaît. Sur Terre, les êtres humains ignorent que ce qu'ils vivent dans le monde physique est en fait la projection de leur conscience à travers les multiples dimensions de l'univers. Le processus qui consiste à investir un corps physique et à l'entretenir est un apprentissage spirituel incontournable. Entrer dans la matière et manipuler un corps physique montre à la conscience comment elle peut s'étendre à travers différentes dimensions de pensée, d'émotions et d'énergie. La condition humaine est une incroyable aventure, une exploration poussée de la conscience à travers la forme. Elle exige une concentration soutenue et une maîtrise de l'énergie intérieure afin d'apprivoiser les véhicules denses de la conscience et de permettre l'accomplissement de l'âme. Chaque dimension et corps énergétique qui succèdent au précédent offre à l'âme l'apprentissage dont elle a besoin pour évoluer. Pour la première fois, j'entrevois la nature véritable de mon apprentissage en tant qu'âme. Même si je reste concentré sur le développement de mon esprit et de mon corps, je ne cesse de découvrir l'expansion époustouflante de mon évolution spirituelle invisible à travers de multiples dimensions. Les êtres humains sont si obnubilés par la matière qu'ils ne voient qu'un aperçu de la réalité. Ils n'ont pas conscience qu'il existe un immense champ d'expérimentation multidimensionnel. Ils croient se trouver dans la réalité alors qu'ils ne sont que des visiteurs temporaires d'une habile construction virtuelle créée pour éduquer la conscience. Tu es maintenant prêt à le découvrir. J'accède aussitôt à un niveau supérieur de mon être. Je flotte dans l'espace et la vision panoramique qui s'offre à moi capte mon regard. De fines couches d'énergie s'étendent dans toutes les directions. À l'intérieur de ces couches, d'autres couches d'énergie et de vie s'étirent à l'infini. Un grand mystère t'est aujourd'hui révélé. L'univers est un continuum multidimensionnel de fréquences. Chaque fréquence est séparée par les couches d'énergie que tu aperçois. Chacune se densifie progressivement au fur et à mesure que nous étendons notre conscience et que nous explorons les mondes extérieurs de pensée, puis de forme. J'aperçois des dimensions à l'intérieur des dimensions et pourtant, toutes occupent le même espace. Leur beauté n'a d'égal que leur simplicité et je comprends finalement que j'existe dans tous les niveaux de l'univers et que ces niveaux font partie de moi. Au fur et à mesure que ma perception s'accroît, un nouveau paysage des plus saisissants se précise. Des centaines de tunnels entrelacés de lumières pulsatoires blanches emplissent ma conscience et une force puissante et invisible me pousse vers une ouverture. À une vitesse folle, je suis attiré vers d'autres portails et je comprends que chacun est une entrée menant à un autre paradis, un autre monde. Soudainement, le mouvement s'arrête. Un millier de réalités différentes s'étendent dans toutes les directions. Chacune est le fruit des pensées des âmes qui l'habitent. Chaque collectivité vit en vase clos et croit que son monde est l'ultime paradis. Oui, toutes les formes de vie, y compris toi, font partie de ce système d'énergie consciente. Tu possèdes la capacité de naviguer dans toutes ces dimensions et de devenir un voyageur spirituel. Telle est ta destinée en tant qu'âme évoluée. Assume-la. Je retourne dans mon corps, mais la perception que j'en ai est désormais transformée. L'expérience que je... Sous-titrage Société Radio-Canada